Vous êtes sur RTL. RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. 8h17, bonjour Michel, merci d'être avec nous ce matin une fois de plus. Vous faites l'inventaire de ces gestes simples et néanmoins indispensables à ne pas oublier quand on fait ses courses. Oui, chaque fois que vous sortez de votre domicile, vous augmentez, vous savez, le risque d'importer le virus à la maison dès lors que vous y revenez. Il suffit que le virus se trouve sur l'emballage des yaourts ou le paquet de biscuits et vous êtes marron. Car vous savez très bien comment ça se passe quand vous revenez des courses. Vous allez à la cuisine, vous posez le sac de course et vous le posez où le sac ? En général sur la table de la cuisine ou sur le plan de travail. Bref, un endroit où ensuite vous allez mettre vos plats, vos couverts, vos mains, un endroit où vous allez préparer vos repas. Vous voulez dire qu'on ne peut pas exclure que les aliments qu'on achète soient contaminés, c'est ça ? Ce n'est pas l'aliment lui-même qui peut être contaminé. Vos bananes ou vos tomates n'ont rien à se reprocher. En revanche, il peut très bien y avoir sur leur peau un peu de coronavirus qui ne serait pas arrivé là par hasard. Mais tout simplement parce qu'avant que vous achetiez les bananes et les tomates en question, une personne infectée aura très bien pu les toucher avant de les reposer sur l'emballage, sur l'étalage. Objectivement, le risque n'est pas immense, mais il n'est pas nul. Bon alors, inutile de tenter le diable. Quels sont donc les gestes préventifs à adopter pour éviter ce mode de contamination, Michel ? Alors, la première chose à faire, c'est de se laver les mains quand on revient à la maison. Ça, c'est le geste incontournable dès qu'on va faire un tour à l'extérieur, que ce soit pour les courses ou pour autre chose. La deuxième chose à faire, c'est de s'empresser de ne rien faire. Je m'explique. Quand vous rentrez à la maison avec vos courses, vous mettez au frais tout ce qui doit y aller, le beurre, le fromage, le lait. Mais vous laissez le reste dans le panier. Pendant quelques heures, vous n'y touchez pas. Alors, on ne sait pas exactement combien de temps, mais sur les surfaces inertes, le virus peut rester quelques heures. On parle de trois ou quatre, peut-être plus, peut-être moins. Mais disons que c'est une bonne sécurité. En tout cas, cette mesure s'impose pour tout ce qui ne va pas au réfrigérateur. A commencer par le papier toilette, les conserves, les paquets de biscuits, tablettes de chocolat et tous les produits de ce genre. Ça, on isole donc ? Ça, on met un peu de côté pendant quelques temps. Troisième chose, les fruits. Vous n'hésitez pas à les laver à l'eau et au savon. Et si c'est possible, évitez d'en manger la peau, même si elle contient des vitamines. Je pense par exemple à la pomme. Quatrième chose, les légumes, vous les épluchez systématiquement. Parfois, fruits et légumes sont vendus dans des emballages plastifiés. Est-ce que ça les protège ? Alors oui, ça les protège. En revanche, ce qui n'est pas protégé, c'est l'emballage. Donc avec ce genre de produit, quand vous arrivez à la maison, vous enlevez le plastique. Et comme vous aurez touché le plastique, vous vous lavez les mains avant de toucher les aliments. Alors j'y pense pour le pain, on fait comment ? Parce que le pain, on ne peut pas le laver à l'eau ni au savon. Non, ça va donner un goût. Le truc imparable avec le pain, c'est de le mettre au four avant de vous mettre à table. L'Agence Nationale de Sécurité Alimentaire dit que si vous laissez un produit alimentaire pendant 4 minutes au four à 63 degrés, vous divisez le risque de contamination par 10 000. Ça laisse quand même un peu de marge. Mais ce qui importe au plus haut point, quand vous allez acheter votre pain, c'est de pousser la porte de la boulangerie avec l'épaule, le pied, le coude, le genou, les fesses, que vous voulez, mais pas la main. Parce que la main, c'est avec ça que vous attrapez le pain. Merci beaucoup Michel Sibess et à demain matin pour tous vos bons conseils. Suivez RTL Matin en direct vidéo sur rtl.fr Dans un instant...